Bonjour à tous et bienvenue, je me présente, mon nom est Sarah, je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, durant cette conférence, vous en apprendrez davantage sur les possibilités d'implication pendant vos études à l'Université de Montréal et vous découvrirez comment l'engagement étudiant peut vraiment enrichir un parcours universitaire. Alors, avant de débuter la discussion avec mes invités d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites précisions en lien avec la séance d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, votre micro et votre caméra seront fermés pour toute la durée de la conférence. L'activité est une durée d'environ 20 minutes. Vous pouvez utiliser la section QR ou Q&A selon la langue de votre plateforme au bas de la fenêtre pour poser vos questions et un modérateur vous répondra par écrit. Sinon, on nous prendra aussi quelques questions vers la fin de la présentation de manière orale. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de trois invités. Donc, Radia Sentissi, Maria Dacli et Kélicia Massala. Bonjour à vous trois. Je vous invite à vous présenter à tour de rôle. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Radia. Je suis coordonnatrice aux affaires associatives de la FECUM, qui est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Je suis aussi étudiante en communication, donc au baccalauréat en communication. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kélicia Massala. Je suis la présidente de l'ONUFAM à l'Université de Montréal. Je suis diplômée de l'Université de Montréal en baccalauréat d'études internationales spécialisées en droit et gouvernance depuis l'année dernière. Et je suis actuellement en droit en premier cycle. Et puis voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je suis étudiante en troisième année au baccalauréat en sciences politiques. Donc, troisième et dernière année. Puis, je suis présidente de l'Association étudiante de sciences politiques et études internationales de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être là aujourd'hui. Alors, débutons tout de suite la petite discussion. Donc, s'il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a vraiment une façon de s'impliquer à l'université réellement. Donc, il existe en fait plus de 100 clubs et groupes d'intérêt de tous les genres. Donc, pour nous en donner un aperçu, pardon, est-ce que Radia, Kélissa et Maria, vous pourriez un peu à tour de rôle nous présenter votre association ou groupe ainsi que sa mission? Oui. De mon côté, la FECUM, c'est une fédération d'associations étudiantes. Donc, on représente l'ensemble des associations étudiantes membres du campus de l'Université de Montréal. Ça, ça correspond à peu près à 85 associations étudiantes, ce qui est plus ou moins 40 000 personnes. L'objectif de la FECUM, c'est d'aller représenter les intérêts de la communauté étudiante, autant au niveau institutionnel, donc par exemple tout ce qui est académique, mais aussi au niveau politique avec des acteurs, actrices externes. Et puis, on s'occupe aussi de tout ce qui est vie de campus et une offre des services. Pour notre part, ONU Femmes, c'est un regroupement qui soutient UN Women. UN Women, c'est une entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. C'est un peu le porte-drapeau mondial des femmes et des filles. Donc, en fait, ONU Femmes, UN Women, ça a été créé pour accélérer les progrès dans la réponse apportée aux besoins des filles partout dans le monde. Donc, notre regroupement, ONU Femmes à l'Université de Montréal, va prendre les valeurs de UN Women et va les transférer au sein du campus en faisant des événements mensuels, par semestre, avec la communauté étudiante, mais aussi en représentant l'université sur la scène internationale chaque année. On a aussi un site Instagram. Si vous voulez y aller et en savoir un peu plus. Pour ma part, donc, comme je l'ai dit, je suis présidente de l'association étudiante des sciences politiques et études internationales. Puis, cette association étudiante-là, c'est vraiment une association qui représente les étudiants des programmes. Puis, ça compte environ 1000 membres. C'est une des plus grosses associations étudiantes de l'Université de Montréal. Puis, vraiment, par rapport à la vie étudiante, à la vie académique, que ce soit pour encourager des projets étudiants avec des bourses ou que ce soit pour du soutien, même en santé mentale. C'est une association qui vise toujours à encourager et à encadrer certains projets, puis même certains comités. Comme on a un comité féministe, on a un comité pour les journales étudiants. Et on a aussi un comité un peu plus nouveau qui est le comité des étudiants et étudiantes assisées de l'ASPM, l'acronyme de notre association incisante. Donc, c'est ça. C'est vraiment, on fait tout un peu pour simuler un peu la vie étudiante des étudiants en sciences politiques et étudiants internationales. Super. C'est vraiment intéressant tout ça. Vous travaillez sur des projets un peu, en fait, très différents, mais tout autant intéressants. Donc, merci pour les détails. Je reviens vers toi, Radia, parce qu'au début, tu nous as un petit peu parlé de la FECUM. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment un nouvel étudiant à l'UDM peut s'impliquer? Oui. Bien, il y a différentes manières pour une nouvelle personne de s'impliquer à l'UDM. Bien, tu l'as mentionné, il y a une tonne de clubs, groupes intérêts, regroupements, etc. C'est une bonne porte d'entrée. Donc, j'inviterai les personnes à aller consulter le site de la HC, voir s'il y a des regroupements qui viennent toucher leurs intérêts. Sinon, les associations étudiantes locales de programme aussi, c'est une excellente porte d'entrée. Une association étudiante comporte des postes sur un conseil d'administration. Il y a une multitude de postes, que ce soit pour les affaires académiques, pour la vie étudiante, pour la trésorerie, etc. Donc, c'est ça, les personnes peuvent vraiment y aller avec leur association étudiante de programme ou avec des regroupements qui viennent toucher plusieurs programmes. Merci beaucoup, Radia. Maintenant, Kélicia, est-ce que tu peux un peu nous parler d'exemples de projets qui ont été mis sur place sur le campus ou sinon qui ont simplement rayonné à l'extérieur de nos murs? Alors, sur place, on va avoir le Fight Like a Girl, donc se battre comme une fille. C'est un sommet de deux jours qui va viser en fait à autonomiser les jeunes femmes. C'est ouvert à tous, en fait. Cet événement va permettre, donc sur deux jours, donc une journée, on la consacre à l'activité physique, au sport. Le matin, on a du yoga et puis l'après-midi, on a du taekwondo. Et le lendemain, donc la deuxième journée du sommet, on a une conférence. Cette année, c'était par exemple une table ronde sur le plafond de verre, en fait, comment les femmes font pour casser ce plafond de verre au sein des organisations internationales ou au sein aussi de la science. Et hors de l'université, on a en fait ONUFAM qui représente l'Université de Montréal en participant chaque année à la commission du statut de la femme. C'est en fait un principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Donc, en fait, cette commission, elle dure sur deux semaines. Et puis, c'est des conférences où il y a des représentants, des États membres des Nations Unies, puis des organisations de la société civile, comme par exemple nous. Et on va en fait aux Nations Unies, à New York, pour évaluer les progrès réalisés puis voir des écarts à combler. Voilà. Merci beaucoup, Kélicia. C'est vraiment intéressant. Maintenant, je vais revenir encore une fois vers Maria. Pardon, vers Maria, oui. En fait, je crois que tu as fondé, si je ne me trompe pas, le groupe CERA. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ce groupe a été mis en place et en quoi ça consiste, sa raison d'être, en fait? Donc, en fait, le CERA, le Comité des étudiants et étudiantes racisées, c'est un projet que j'ai cofondé avec trois autres étudiantes qui sont aussi en sciences politiques et études internationales. Puis, en fait, c'était vraiment pour promouvoir l'engagement des communautés racisées dans la vie sociale, la vie sociale universitaire du département de sciences politiques parce que, malheureusement, on se rendait compte que c'est pas toutes ces communautés-là qui se sentaient à l'aise, en fait, de s'engager parce qu'il y avait un manque de représentation. Puis, on voulait vraiment apporter cette représentation-là pour aussi apporter des nouveaux projets. Puis aussi, juste des nouvelles opportunités puis des, ouais, des nouveaux projets. Et comme là, l'année dernière, il y avait eu pour le mois de l'histoire des Noirs, vu qu'avec la pandémie, c'était un peu compliqué d'organiser des événements, mais on avait quand même maintenu une très grande présence sur les réseaux sociaux. Donc, chaque deux jours, quasiment, on publiait des publications sur des personnalités historiques noires pour mettre en valeur cette communauté-là. Puis, pour le mois du patrimoine asiatique aussi, ça a été le cas. Puis, on a aussi fait des événements en ligne sur Zoom pour discuter d'intersectionnalité ou de racisme systémique. Donc, c'était vraiment un plan, en quelque sorte, un peu pour créer un safe space, mais aussi pour encourager vraiment toutes sortes d'étudiants de pouvoir s'inquiéter. Donc, c'est ça. Wow! C'est vraiment des super belles initiatives. Bravo! Vraiment, chapeau! C'est super intéressant. Kélissa, je vais revenir encore un peu vers toi. Pour arriver à mener, tu sais, à bien de si beaux projets, de si grands projets, est-ce que vous avez un budget pour ça et comment est-ce que vous arrivez à financer vos activités? Alors, en fait, au niveau du budget, ce qu'on va faire souvent, c'est les levées de fonds. On va prioriser les levées de fonds. Donc, voilà, ça va être vente de donuts Krispy Kreme au pavillon Jean-Briand ou tout simplement des petites conférences avec possibilité de donation. Mais il y a aussi pas mal de bourses, en fait, que la FAECUM dispose. On a, par exemple, une bourse qui s'appelle Le Pied ou le FAV qui est pour les plus gros budgets. Donc, ça aussi, ça peut pas mal aider les regroupements du campus à pouvoir subvenir à leurs projets. Excellent. Merci beaucoup pour les détails, Kélissa. Radia, est-ce que tu as en tête un exemple de projet de développement pour les prochaines années à la FAECUM? Oui, bien, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, la FAECUM est en train d'un peu gérer tout ça, surtout au niveau de tout ce qui est vu de campus. On s'adapte chaque année avec les mesures sanitaires en place, etc. Mais un projet qui est sur le long terme, en fait, que ça fait déjà plusieurs années, qui devrait aboutir bientôt, c'est la mise en place d'un bureau des droits étudiants. Donc, c'est un endroit que les personnes étudiantes vont pouvoir venir pour consulter pour des problèmes, notamment académiques. Donc, ça, c'est un des projets, un des services qu'on est en train de développer qui devraient s'en venir et qui devraient être disponibles dès l'année prochaine. Excellent. Merci beaucoup, Radia. Puis, en fait, Kélissa, je sais que tu es impliquée dans beaucoup de choses à l'Université de Montréal. Quelles compétences dirais-tu que tu as eu la chance de développer, justement, en t'impliquant et qui te sont utiles non seulement dans tes études, mais aussi dans les autres aspects de ta vie? Je pense qu'en premier, je dirais le leadership parce que, du coup, en tant que présidente, gérer un groupe, c'est vraiment une compétence qui m'a apporté énormément. Vous savez, faire en sorte que toutes les idées, toutes les idées de tout le monde soient écoutées et retenues pour faire avancer le comité, mais aussi ne pas forcément avoir peur de dire poliment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, comprendre aussi les priorités de chacun, notamment qui concernent les cours qu'on va avoir à côté parce qu'on reste étudiante. Et puis, donc, gérer le leadership. En deuxième lieu, je dirais le travail d'équipe, puisque être entourée de personnes qui ont vraiment les mêmes aspirations que toi, puis qui ont une motivation, en fait, incroyable pour faire changer les choses. C'est juste trop bien. Et on se fait désaminer aussi. Donc, voilà, ça a permis d'avoir une plus grande ouverture sur tout ce qui est aussi l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Puis, c'est ça. Oui, je comprends tout à fait. C'est vraiment une expérience enrichissante. Donc, bien, merci beaucoup pour le partage. Maintenant, on va prendre quelques questions nous venant des participants. Puis, en fait, j'ai une première question ici qui est, qu'est-ce que ça prend, en fait, pour s'impliquer? Est-ce qu'on doit avoir nécessairement de l'expérience au préalable dans des groupes quelconques? Ou est-ce qu'un peu n'importe qui peut s'essayer puis voir ce que ça donne? Je pense que n'importe qui peut y aller, honnêtement. Et c'est peut-être ça qui fait peur un peu au début. Quand on s'implique pour la première fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça prend. Mais je pense que la première chose, la base, en fait, de l'implication, c'est juste de show up, en fait. C'est juste d'être présent. Je connais tellement d'étudiants, juste en commençant à aller à leur local associatif, que ce soit pour faire leur devoir ou prendre un café, bien, c'est là qu'ils ont commencé à s'impliquer puis à prendre le goût à l'implication. Puis à force de côtoyer des personnes dans ce genre de milieu-là, tu finis par découvrir des projets auxquels tu n'aurais jamais pensé puis tu réalises que ça rejoint vraiment tes intérêts. Et aussi, ce n'est pas si demandant que ça. Une fois que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, je dirais même que c'est aussi bénéfique pour ton parcours académique. Moi, je sais que mes notes ont beaucoup... Ça a beaucoup bénéficié mes notes, honnêtement, l'implication étudiante. Donc, c'est ça. Oui. Puis je pense que le mot d'ordre aussi, c'est de ne pas être gêné, justement, de justement les poser des questions, de savoir où est-ce que c'est possible de s'impliquer parce que des fois, on n'est pas nécessairement au courant avant de débuter ses études. Puis on arrive sur le campus puis on voit qu'il y a tellement de belles affaires puis on se dit, mon Dieu, j'aurais dû. Mais oui, donc d'aller faire des recherches, de poser des questions aux gens autour de vous, aux gens aussi qui sont dans vos cours, des gens peut-être un petit peu plus vieux, qui sont un peu plus loin dans leur parcours universitaire, mais dans le même programme. Ça peut être utile aussi. Vous ne savez jamais sur quel groupe vous pouvez tomber. Puis c'est ça, tu sais, au début, on a beaucoup dit, oui, il y a énormément de clubs, de groupes d'intérêt. Puis je pense que tout le monde peut trouver un peu chaussures à son pied, mais si jamais ça donne que vous n'en trouvez pas pour vous, bien, tu sais, ne laissez pas tomber les bras, ne laissez pas tomber, en fait. C'est juste que c'est une opportunité, en fait, pour vous d'en mettre un sur place un peu comme Mariette a fait. Puis c'est super cool de faire ça au final dans son parcours universitaire. Donc, bien, merci. Sinon, je sais qu'on a une autre question ici qui est, en fait, justement, combien de temps, à peu près, est-ce qu'on doit consacrer à son implication une fois qu'on est engagé dedans? Bien, je dirais que ça dépend vraiment de la volonté de la personne. Il n'y a pas vraiment de temps minimum ou de temps maximum pour l'implication étudiante. C'est vraiment le temps que la personne peut donner, veut donner. Puis c'est certain que si je parle de mon expérience, j'ai commencé avec un petit peu de temps, puis là, j'ai vraiment trippé, fait que j'ai continué. Puis plus ça avance, plus j'en donne. Mais il n'y a vraiment pas de règles à ce niveau-là. Il n'y a pas de temps minimum, il n'y a pas de temps maximum. C'est vraiment selon la personne. Donc, on donne ce qu'on peut au final, ce qu'on est capable de donner. Super. Puis j'imagine que le temps passe vite aussi quand, justement, on a tellement de plaisir à le faire. Donc, c'est super aussi. Bien, merci beaucoup, Radia. Puis aussi, je pense qu'il y a une question qui revient souvent aussi qui est, est-ce qu'il faut toujours être élue pour faire partie d'un groupe ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. C'est certain que pour avoir un poste, si je pense, par exemple, à une association étudiante pour avoir un poste de présidence ou de coordination à la vie étudiante, ce genre de poste, ça passe souvent par des assemblées générales et donc une élection. Mais il y a différentes manières de s'impliquer sans passer par une élection, en fait, que ce soit juste en étant bénévole à des activités, en participant aux activités que l'association ou le regroupement fait. Mais c'est aussi de l'implication étudiante sans avoir besoin d'être élue. Excellent. Bien, merci beaucoup, Radia. Puis, je terminerai, parce qu'on n'a pas plus de questions pour le moment, avec une question un peu à vous toutes. Est-ce que vous avez une information que vous ne connaissez pas avant de débuter vos études à l'Université de Montréal et que vous auriez aimé connaître avant de faire votre entrée à l'UDM que vous pourriez peut-être partager aux participants qui sont avec nous aujourd'hui? Eh bien, moi, de mon côté, en arrivant à l'Université de Montréal, je ne connaissais pas vraiment le monde associatif. Je n'avais jamais vraiment compris c'était quoi une association étudiante, comment ça fonctionnait. Donc, je dirais, en apprendre plus sur les associations étudiantes, savoir comment trouver la sienne, comment ça fonctionne. C'est un bon apprentissage. Moi, je dirais, pour rejoindre un peu Radia, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans une association étudiante, j'aurais aimé savoir qu'il y a pas mal de bourses d'engagement que l'Université nous propose. Donc, ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il y a toujours cet adage qui dit quand tu donnes, tu reçois. Et en fait, c'est vrai que l'Université est pas mal là pour nous aider quand on donne de notre temps, en fait, au sein des regroupements, du comité exécutif, etc. Donc, ça, j'aurais aimé savoir ça. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je pense que je suis vraiment d'accord, justement, avec ce que Kenicia et Radia ont dit. Mais peut-être pour ajouter quelque chose de différent, moi, j'étais pas au courant que l'Université de Montréal avait une radio étudiante, donc CISM. Et j'ai découvert ça au milieu de mon baccalauréat. Et ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une autre fenêtre d'implication puis de projet de vie universitaire. Donc, oui. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui conclut déjà la conférence d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous les participants d'avoir été là aujourd'hui. Puis merci à vous, chers invités, pour vos beaux partages, pour toutes ces belles informations-là. Je pense que ça donne un vraiment bel aperçu, justement, de la belle vie étudiante qui attendent les futurs étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Donc, cette séance, évidemment, portait sur l'implication, mais je vous rappelle que plusieurs autres événements sont en cours jusqu'à la fin février à l'intention des futurs étudiants. Donc, pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur le site admission.umontreal.ca baroblique événements. Donc, vous allez toutes les trouver, les titres, les dates, les heures, etc. Puis enfin, je vous invite à nous suivre sur Instagram au umontreal.futureétudiants au Saint-Julie où plusieurs ambassadeurs et ambassadrices de différents programmes d'études de l'Université de Montréal vous partagent leur expérience à l'UDN. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada